Générique Bonsoir à tous. Chose promise, chose due. On vous avait dit la semaine dernière qu'on reviendra. Vous parlez de cette loi de régulation de l'économie dans l'outre-mer. On y est. On est avec la même équipe. La semaine dernière, on a parlé de vie chère. On a essayé d'aborder les thèmes portés depuis le 17 novembre, entre autres, par les Gilets jaunes. On va voir ce soir. On a essayé de lire cette loi de régulation de l'économie pour l'outre-mer, portée en 2012 par l'URL. Voir un petit peu, est-ce que c'est applicable aujourd'hui ? Et est-ce que c'est appliqué ? Et vous allez être surpris. Et on va en parler avec Antoine Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. Mourad Guilalta, bonsoir. Bonsoir. Lidi Waro, bonsoir. Bonsoir. François Maillot, bonsoir. Bonsoir. Éric Marcelli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été de bons élèves. Vous avez étudié ce document, ou pas ? Oui, bien sûr, on l'a étudié. C'est pas un petit moment. On l'a étudié, d'ailleurs. J'étais au fond de la classe, moi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans ce document ? La non-application de la loi. D'accord. C'était pas dans le document, mais on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on voit bien, si vous voulez, que cette loi, quand même, identifie un problème majeur dans l'outre-mer français, c'est la charté de la vie. Et que l'État, à un moment donné, compte tenu de cette situation, et compte tenu d'un certain nombre de crises aussi sociales qu'il y a eu, parce qu'il faut savoir que la loi Lurel précède quand même toute la période de la crise de 2009, où il y a eu la Lodéum, etc. Et puis dans la continuité d'autres mouvements sociaux liés à la charté de la vie. Donc on voit bien aujourd'hui que grâce à Victorin Lurel, qui, il faut le rappeler, est un ultramarin, on a réussi à inscrire dans notre droit, dans le Code du Covert, un certain nombre de dispositions, justement pour lutter contre la charté de la vie et en faveur des consommateurs ultramarins. Est-ce que vous avez été surpris de voir que finalement, on s'assoit sur les textes, en termes d'entente illicite, en termes de monopole, en termes de, je dirais vraiment, de monopoliser tous les circuits du commerce, pour pouvoir imposer les prix, que ce soit l'article 420 du Code du commerce, on voit quand même qu'à La Réunion, on ne respecte pas grand-chose en termes de commerce. – Je pense qu'il n'y a pas qu'à La Réunion, je fais partout, sur tout le territoire français et dans tous les noms. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est vrai qu'ils sortent des lois, ils n'appliquent rien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le salarié, le français, est tout le temps au travail, il n'a pas le temps de s'occuper de ce qui se passe au niveau des lois qui sont votées. Et ensuite, ils font passer les lois souvent, pendant les périodes de vacances, les grandes vacances en général. Donc les gens sont plus en détente, dans des loisirs, qu'à attacher une importance à des lois qui sortent. Mais cette loi, l'URL, qui est sortie quand même depuis 2012, c'est vrai que ça s'attaque à la concurrence, au pouvoir d'achat. Problème qui est toujours là depuis, on va dire, 6 ans, 7 ans aujourd'hui, même avant. On va dire même avant. Et le réunionnais, on l'a mis au travail, 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 on est devenu esclave de travail pour pouvoir rembourser, payer tout ce qu'on doit, soit pour manger, soit à l'État. Les autres, vous allez regarder la loi ou pas ? Oui, moi ce qui me surprend un peu, c'est que les personnes concernées, en théorie, qui sont mandatées et responsables de l'application de ces textes dans les territoires, ont toujours dit que ce n'était pas de leur responsabilité, alors que c'est inscrit dans la loi. D'ailleurs, le président de la République, dans le débat qu'il a fait avec les différents élus de la Réunion, il l'a bien expliqué, il a dit, ça s'appelle l'ordre public économique, c'est-à-dire que sont en charge de l'application. Le premier, c'est le préfet, le deuxième, la DGCRF, donc la DIEC pour la Réunion, et l'autorité de la concurrence. C'est surnommé, on ne peut pas faire mieux, donc ils sont au courant plus que nous, donc l'OPMR, puisqu'il y a l'OPMR, c'est pareil. Et ce qui me surprend, c'est que tous ces textes, son date depuis 20 ans, 25 ans, ont été améliorés surtout par le lural, et que quand on demande l'application, on a l'air d'être étonné. Tout le monde se dit, c'est quoi ? Ben oui, mais il faudrait peut-être faire appliquer la loi, soit tu l'as fait appliquer, soit tu ne l'as fait pas. Alors, globalement, quels sont les articles qui vous paraissent les plus tranchés, les plus déterminants ? Ce qui est intéressant, enfin je ne sais pas si c'est un article en particulier, mais en tout cas ce qui est intéressant dans cette loi LUREL, c'est que peut-être il faut replacer les choses aussi un peu dans leur contexte par rapport à la concurrence. C'est vrai que les prix sont libres depuis 1986 à peu près, avec l'arrivée de l'acte unique européen aussi. Et donc à partir de 1986, on libère les prix en France. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était l'offre… On va juste rappeler que c'est en 1981, à son arrivée, que Mitterrand va bloquer les prix et les salaires. Tout à fait. Et donc je ne voulais pas remonter aussi loin, parce que sinon on peut aller jusqu'au début de la colonisation de la Réunion pour expliquer cette situation qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un certain nombre d'outils en fait, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, l'État avait la possibilité de réglementer les prix en aval. Aujourd'hui, grâce à cette loi LUREL, il a la possibilité d'intervenir en amont sur les marchés lui-même et sur la formation des marchés et d'influencer ces marchés pour ouvrir à la concurrence justement un certain nombre de secteurs d'activité dans ces territoires ultramarins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. L'État peut intervenir en amont et en aval. Et au-delà de ça aussi, même les collectivités locales aujourd'hui ont cette possibilité. C'est quand même assez étonnant. Vous disiez tout à l'heure pourquoi cette loi n'est pas appliquée. Tout simplement parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. Pas de volonté politique de l'État d'appliquer cette loi. Pas de volonté politique de nos élus locaux d'appliquer cette loi. Alors que le problème de la vie chère, quand même, c'est un problème qui est latent depuis des générations à la Réunion. Donc c'est vrai qu'en mettant en place ces outils, l'État a fait vraiment, enfin l'URL a fait progresser la lutte contre la vie chère. Et c'est vrai qu'après, avec un certain nombre de choses aussi, où on empêche les importations exclusives des prix négociés, différents outils, avec des pouvoirs renforcés pour l'autorité de la concurrence, pour l'OPMR, qui aujourd'hui, à un moment donné, on a envie de se dire à toutes ces personnes qui ont des responsabilités, à tous ces élus, mettez-vous au boulot. Aujourd'hui, vous êtes payés pour ça, pour servir la population. Il y a une phrase que Mourette Gualta dit tout à l'heure dans l'émission. Le président a prévenu que si on casse le monopole, ça va aussi peut-être gêner ceux qui se font financer à leur campagne électorale. Je pense qu'il a été très clair là-dessus. Moi, je l'ai regardé dix fois pour bien comprendre, parce que je n'étais pas sûr. Ah, il a dit, je vais venir, je vais venir casser. On va être un peu direct, on va dire. Le fait que ça n'avance pas, ça veut dire que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le monopole, payent nos élus pour ne pas que la loi soit appliquée ? Non, je ne pense pas. Pas tous les élus, les deux ou trois que je connais. Non, non, je ne pense pas. En fin de compte, ce n'est pas les élus qui ont le pouvoir de faire. Ils ont le pouvoir de saisir l'autorité de la concurrence. Mais l'élu ne peut pas venir dire, il faut baisser vos prix, la loi le dit. Par contre, il peut saisir l'autorité de la concurrence. Et quand une collectivité saisit l'autorité de la concurrence, l'autorité de la concurrence, elle est là en 24 heures. Mais pourquoi ils ne le saisissent pas ? C'est là le problème. Le problème est là. Et dernièrement, quand la ministre est venue, la ministre de l'Outre-mer, elle a bien dit qu'elle faisait venir les gènes de l'autorité de la concurrence renforcés en urgence, surtout aux graves problèmes qu'avait dénoncés Didier. Il paraît qu'ils sont venus. – Alors, on va prendre un exemple très simple pour créer un deuxième site d'importation de carburant à La Réunion. À quoi vous heurtez depuis des années déjà ? On se heurte, non pas à la création d'un deuxième dépôt, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. On se heurte à l'établissement d'un morceau de papier, c'est-à-dire un contrat qui engage la SRPP avec nous. C'est tout. – Un morceau de papier de 4 pages. – Un contrat d'accès. – Je ne sais pas si vous allez au bout de ça, mais je vais être direct aussi sur cette question-là. Quelque part, l'importateur qui est déjà présent souhaite d'abord mettre en place une entente sur les futurs prix que vous allez mettre en place ? – Disons que ce qu'ils m'ont proposé ne me correspondait pas, et j'ai été clair avec lui, je lui ai dit que moi, je venais pour casser le prix du carburant, que ça lui plaise ou non. – Mais la qualité égale. – Ah, supérieure. – Supérieure, alors. Donc je crois que ça dérange. – Si c'est pour faire pareil, je ne vois pas l'utilité. – Alors, ce qui fait qu'on va revenir à ce qu'on disait, c'est qu'on est toujours sur des monopoles, sur une entente. – Par contre, excuse-moi, mais je tiens à préciser quand je dis supérieure, parce que beaucoup diront « ouais, il dit ça, il dit ça ». Quand je dis supérieure, je parle d'un carburant qui a été contrôlé par les douanes françaises. – Et par un laboratoire agréé par les douanes françaises, qui démontre bien que le carburant qu'on a importé la première fois en échantillon probatoire pour l'État, était de qualité supérieure, puisque c'est une analyse comparative, entre celui qui était distribué et celui qu'on a mis. Donc ce n'est pas pour me vanter dire « on fera mieux » ou quoi que tu vois, c'est démontré factuellement. – Ça veut dire que la qualité du carburant qu'on utilise aujourd'hui à La Réunion, ce n'est pas la meilleure en termes de qualité ? – Disons qu'il y a mieux. – J'ai envie de rebondir sur votre propos, qu'est-ce qui garantit à un moment donné, effectivement, on ouvre le stockage de carburant à La Réunion, vous disiez tout à l'heure que les prix, l'entente, quand vous proposez, ne vous intéressez pas, à un moment donné, je comprends bien la démarche, mais qu'est-ce qui garantit finalement que, même si peut-être qu'au début le consommateur, il trouvera un intérêt à ce que vous baissiez, aujourd'hui dans le système, il n'y a rien qui garantit que finalement, à un moment donné, vous ne vous entendiez pas vous-même avec ceux qui exploitent jusqu'à présent le porte-monnaie des Réunionnais avec le carburant. Donc il faudrait, je pense, que vous puissiez apporter des garanties par rapport à ça, mais il faut le dire. – Non, mais je peux te l'apporter tout à fait à moi. – Il faut le dire aux Réunionnais. – Je peux le dire, si je n'avais pas cette garantie-là, il y a longtemps que j'aurais accès. Ça ferait deux ans que je serais déjà dans les cuves à distribuer. Si j'avais voulu m'entendre. Il y a deux ans, j'aurais signé le contrat. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que j'ai accepté pendant deux ans de ne rien gagner. – La question, elle est là aussi, si on regarde les autres secteurs d'activité, que ce soit chez les opérateurs de téléphonie, chez les opérateurs de téléphonie, dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, on voit bien que même si l'entente, elle n'est pas illicite de base, mais il se passe les prix. Un jour, il y a ça qui est moins cher, chez l'autre, c'est ce qui est le plus cher. Et après, on inverse. – Il y a une très grande différence. C'est qu'il faut bien regarder les statuts de la société. La société est une société coopérative. C'est-à-dire que dedans, vous avez des coopérants. C'est une coopérative de distribution. – Ça reste du commerce. – Très honnêtement, il faut voir plus loin. – Très honnêtement, le statut de coopérative. – Le prix du carburant qui va rentrer à La Réunion est calculé par rapport à nos factures d'achat. Donc, c'est l'État qui va fixer le prix. C'est-à-dire que nous, si on met une facture d'achat, parce qu'on paiera moins cher que la SRVP, le prix sera calculé sur nos factures d'achat à nous. Donc, automatiquement, il y aura une concurrence, et automatiquement, le prix sera plus bas. – Sinon, moi, pour faire une réponse de Gascon, quel est mon intérêt de perdre autant de temps en énergie, en avocat, en déplacement à Paris, et en délai de justice inimaginable ? Ça fait six ans. Pour aller m'aligner ? Mais il y a longtemps que j'aurais signé un accord. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait. J'ai des propositions, j'ai des écrits là-dessus. – Non, mais c'est bien que vous le disiez. – Ah non, mais c'est très clair. – Pour éviter, si vous voulez, pour que les gens entendent tout ça. – Moi, je le dis devant un mandataire nommé par l'autorité de la concurrence, donc qui a l'équivalent d'un huissier, si on veut, il était présent à la table, je lui ai dit, je ne ferai pas d'accord d'entendre, je casserai le prix, on ne fera pratiquement pas de marge dessus parce qu'on est une société coopérative. On le fait pour nos coopérants. – Parce que très honnêtement… – On est une société commerciale, certes, mais on ne fera pas les marges qu'eux font. – Parce que très honnêtement, il y a beaucoup de bruit. Si vous voulez qu'on fait courir volontairement là-dessus, et un qui n'est pas des moindres aussi par rapport au secteur du carburant, c'est de dire qu'à un moment donné, l'ouverture à la concurrence, on fait une espèce de chantage à l'emploi, l'ouverture à la concurrence va supprimer les métiers de pompiste. – Exact. – Et les caissières aussi aujourd'hui, puisque les caissières sont également concernées par ce qu'on appelle des caisses automatisées. – Donc c'est vrai que peut-être… – Là-dessus, vous devriez apporter des éléments d'information. – Non, mais l'élément, il est très important à ça. – Parce qu'il est dans la loi. – Je peux te le lire. – Oui. – 10.7 dans le décret rural. Décret d'application. Question. Le nouveau décret menace-t-il les emplois de pompistes ? Non seulement il ne les menace pas, mais il les préserve dans les mesures où il prévoit que l'observatoire des prix rendrait effectif global des salariés dans les stations-services afin d'assurer que les marges accordées servent bien à les payer. – D'accord. – C'est dans la loi. Donc l'histoire des pompistes et tout ça, c'est blabla, ça c'est normal. – D'accord. Ça c'est sur le… – Ensuite, pour ce qui est de l'accès, si le monopole pétrolier a usé, pour faire simple, des griefs, quand tu vois l'autorité de la concurrence, en général, ça fait une page. Tu as deux, trois griefs, c'est largement suffisant pour déclencher l'autorité de la concurrence. Il y a 40 pages de griefs. 40 pages de griefs. S'ils ont osé faire autant de choses, et si ça a été dénoncé aussi ouvertement par nos élus devant le président de la République durant un grand débat, ils n'ont pas mâché leur mot. Ils ont parlé de lobby. Bon, eux, ils ont leur mot à eux, moi j'ai les miens, qui ne plairaient pas à tout le monde. Ils ont osé faire tout ça. Je pense qu'ils ont une très bonne raison, parce qu'eux, ils savent. Eux, ils connaissent notre fournisseur, ils savent où est-ce qu'on va acheter, ils le savent. Donc, ils savent ce qu'on va payer, combien on risque de ramener, ils savent tout ça. Vous pouvez rappeler combien les SRPP volent les rayonnées à ce moment-là, si on peut dire voler ? À ce jour, en tant que deuxième importateur, puisqu'on est spolié, sachant que, bon, c'est des calculs un peu techniques, mais ça devrait correspondre à peu près, aujourd'hui, ils touchent indument 232 000 euros par jour. Donc, 232 000 euros par jour. C'est-à-dire que l'État, toutes les collectivités sont volées, parce qu'on ne peut pas répondre aux appels d'offres. L'aéroport est volé, on ne peut pas répondre aux appels d'offres. La gendarmerie, la police, l'armée, les taffes, l'EDF, et les gens passent encore, sont volés, puisque les appels d'offres sont faussés, puisqu'on ne peut pas y participer. Et la population est volée. Et la population, donc ça fait 850 000 personnes. Le touriste, quand il paye son billet d'avion pour venir à la Réunion, il paye bien le taxe d'aéroport. Donc, les compagnies aériennes ont eu un appel d'offres faussées. Le touriste paye faussement quelque chose qui n'existe pas. Parce que la concurrence, et ce n'est pas moi qui dis, c'est bien dans les jurisprudences, c'est bien expliqué, que tout verrouillage de concurrence est un vol. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de plus de 80 millions d'euros l'année. Plus que ça. Oui. Parce que c'est un minimum de ce que je peux prouver. Oui. 80 millions d'euros. Nous, on a les chiffres douaniers, donc ça représente 17 fois 45 millions. 1 000 tonnes. Bon, après, c'est des calculs un peu complexes, mais il faut se baser sur 200, 250 000 euros par jour qui sont spolis aux Réunionnais par manque de concurrence, par un verrouillage avéré. OK. Il n'est plus à prouver. Il n'est plus à prouver. Puisque la SRPP, elle-même, a une preuve extrajudiciaire, explique qu'elle ne sait pas quel document nous manque pour établir notre contrat. Et c'est RTP qui dit ça. Il dit ça, hein ? C'est vrai que ça fait entre 80 et 100 millions sur l'année. Bien sûr. Ça, c'est sur le carburant. Je voulais poser la question à Jean-François Bayot sur les prix des matériaux à la construction. C'est exactement pareil. Il y a une entente, parce que quand le prix monte, tous les magasins qui font de la... tous les quincaillers augmentent leur prix en même temps. Bien sûr, mais c'est un peu comme les produits d'alimentation. C'est pareil. On va retrouver un prix un peu moins cher chez un quincaillier et un peu plus cher de l'autre côté. Chacun son tour. Donc on voit souvent des promotions sur certains produits qu'on retrouve une fois dans un magasin à Saint-Denis, une fois à Saint-Pierre, une fois à Saint-Leu. Donc il y a une entente. Mais ce qui est plus grave là-dedans, l'entente illicite aujourd'hui est prouvée. D'accord ? Et à savoir que l'autorité de la conférence... Elle est prouvée, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ils ne veulent rien faire puisqu'ils ne veulent pas bouger. Ça a été dit tout à l'heure puisqu'il y a une entente puisque comment ils vont faire demain pour subventionner leur campagne puisque si on essaie d'enlever tout le monopole, comment ils vont le faire ? Donc ils ont peur justement. Comment rester là ? Donc pour rester là, il ne faut pas qu'on soit... qu'on veuille justement enlever ce monopole. Mais l'entente illicite est prouvée aujourd'hui puisque ça a été dit récemment justement avec l'étude sur les matériaux de construction avec les différents importateurs qui ont tenté illicite. Mais où ça en est aujourd'hui ? Où est l'autorité de la concurrence ? Est-ce qu'il y a une complicité aussi avec l'autorité de la concurrence ? Il faut s'amener le courage de nos élus qui ont dénoncé ça au grand débat devant le président. Et moi, quand je vois le courage des trois élus principaux, M. Virapoulet, M. Vergoz et M. D. Robert, président de région, dire des choses comme ça au président, il fallait avoir un sacré courage pour le dire. Et on les remercie. Vous plaisantez ? Ah non, non, je ne plaisante pas. On parlez de courage. Non, non, moi, je ne plaisante pas. Non, non, je ne plaisante pas. Il faut quand même rappeler... Enfin, je veux dire, Michel Vergoz, Didier Robert, sont parlementaires en 2012. C'est un homme politique. Donc, en disant qu'ils ne se connaissaient pas à l'époque que cette loi a été adoptée, que la région Réunion elle-même est censée pouvoir saisir l'autorité de la concurrence et qu'elle ne le fait pas, on ne peut pas parler de courage politique. Excusez-moi. On reprend les mots de M. Vergoz. Ils disent, M. le Président, vous n'imaginez pas ce qu'ils osent. M. Virapoulé dit on le sait pertinemment que c'est des ententes illicites que ce sont des... Enfin, voilà. Mais je vois qu'est-ce qu'il a fait en entourage parce que ça fait depuis plus de 40 ans qu'il mène ce genre de politique. Jamais personne ne l'avait porté au plan national devant une télévision, devant je ne sais pas combien de millions de télévision pour le dire. Mais c'est parce qu'ils étaient obligés de le faire avec la pression populaire qui a été derrière. Mais s'il n'y avait pas eu cette pression populaire, ils ne l'auront jamais fait. Moi, je ne suis pas politique. Mais si vous faites de la politique, forcément, parce que vous intervenez sur un marché, c'est de la politique. Je ne l'aurai rien à ce que vous ne voulez pas. Politique politicienne et politique économique, c'est pas pareil. Alors, il ne faut quand même pas confondre politique politicienne et politique économique. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Il y a chacun son volet. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez très bien que je ne suis pour aucun des personnes que mon collègue a nommées. Par contre, ça a été bien de le dire. Maintenant, je ne dis pas bravo ce qu'ils ont fait avant parce qu'il n'y a rien qui a été fait avant. Attention, on est bien d'accord et qu'il y a encore beaucoup de boulot et qu'il faut maintenant penser à renouveler une classe politique. On est tous d'accord, il n'y a aucun problème sur ce sujet-là. Par contre, nous, ça fait 6 ans quand même qu'on dénonce ça et on a été... Parce que quand on a regardé le débat, honnêtement, je me suis dit qu'ils ne vont jamais parler de ça. Et j'ai été étonné que même le président de la République parle de SRPP. Je suis tombé de mon siège, je me dis punaise, mais ils ont enfin ouvert leurs yeux. Bon, ils n'ont plus le choix. Ça, c'est sûr qu'ils sont... Ils n'ont plus le choix. Personne ne l'a rien de dire. Nous, on va dire bravo quand même parce que ça a été dénoncé en direct et que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait également. Pourquoi ? Maintenant, il y a une chose qui a été dite quand même. Le président, il dit quand même à cause... On va casser les monopoles, mais ne vous plaignez pas après qu'il n'y a plus de politiciens qui soient subventionnés par un tel ou par un tel. C'est énorme, ça, quand même. Il a avoué en direct que les politiciens, ils se font payer leur campagne politique. C'est pas n'importe quoi. Maintenant, on va quand même rester humble. On va attendre et voir ce qui se passe cette semaine pour voir un petit peu ce qu'ils vont faire pour réellement casser ce monopole et comment le faire. Donc, maintenant, voilà. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on le dit également. Quand il y a une chose qui est bonne, on va le dire également. C'est un monopole qui peut être cassé tout de suite, c'est bien celui-là. Tout comme il avait dit que tu n'aurais pas de tact, que tu ne toucherais pas aux retraites. Ça, c'est le président qui l'a dit aussi. En revanche, à la décharge d'Emmanuel Macron, le discours qu'il tient depuis ces derniers temps sur l'Outre-mer, c'est un discours qui est dans une logique qui l'a décliné quand même depuis le début de son élection. Ce n'est pas nouveau. Il fallait être simplement juste attentif, je pense, au discours d'Emmanuel Macron sur l'Outre-mer et même pendant la campagne des présidentielles. Ça a été le seul candidat et le seul président à avoir ce discours-là sur l'Outre-mer en disant qu'aujourd'hui, les territoires d'Outre-mer avaient la possibilité et qu'ils s'attacheraient à mettre en œuvre toutes les conditions pour qu'ils puissent se développer sur leurs propres ressources naturelles, sur leurs conditions, sur leurs différentes spécificités. Donc c'est vrai que là-dessus, je veux dire, le discours, il n'est quand même pas nouveau. Il prend une couleur différente à la faveur des mouvements sociaux qu'il y a eu des Gilets jaunes grâce aux Gilets jaunes. Je ne sais pas si on peut parler de courage politique de nos élus parce qu'à un moment donné, les mots ont quand même un sens. On peut parler peut-être d'opportunisme politique, effectivement, de la part des élus réunionnais, mais de courage, c'est un peu fort quand même. Non mais Antoine, c'est pas ça qui me dérange. Personne n'avait osé. Il a dit tellement de choses pour son élection présidentielle. Comme je disais tout à l'heure, il n'y aura pas de taxes supplémentaires. Il ne toucherait pas à la retraite. Il a tellement berné les gens qu'on a déjà du mal à le croire. Ça, en revanche, il l'a dit. Oui, mais de la manière qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, on n'a rien à perdre. On attend aujourd'hui, je pense, des actes. On va revenir à la vichère, à la réunion, parce que sur ce qu'a dit Macron, on aura l'occasion de revenir pour parler des européennes le moment venu. Mais je reste sur une question. Quand on regarde cette loi votée en 2012 par le gouvernement, donc le gouvernement à l'époque, je crois que le président, c'était Hollande. Et là, j'ai oublié le nom du Premier ministre, vous allez m'excuser. – Jean-Marc Ayrault. – Oui, Jean-Marc Ayrault, qui a marqué l'histoire. Donc je disais que quelque part, il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce qui explique les lois qui pourraient aider au développement économique ? Nous avons du mal à le mettre en place. Nous avons du mal à le développer, à l'appliquer. C'est quand même quelque chose de paradoxal. – C'est ce que je t'expliquais, parce que personne ne le dénonçait. Et je vais t'expliquer. Aujourd'hui, ils ont dénoncé. Le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone de l'autorité de la concurrence. Monsieur, votre dossier, je ne veux pas en dire plus parce que ça reste judiciaire, donc je ne peux pas tout. mais parce que les élus ont osé dénoncer. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Moi, je ne fais pas de politique, je ne veux pas savoir s'il se doit tout de gauche. Je regarde ce qu'il dit économiquement. Moi, je suis dans l'économie, je ne suis pas dans la politique. J'ai jamais fait de politique, je ne suis pas prêt d'en faire. Je regarde économiquement les mots qui ont été faits, les mots qu'on osait dire. Il fallait en avoir le courage. Il faut respecter ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. – Ce n'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que le président… – À mon avis, c'est le juge de la Réunion qui le dit pour qu'il te donne le feu vert pour l'application. – C'est normal. En face, tu es une machine de guerre. On est un petit poussé. Il l'est bien expliqué, le président de Réunion. Les lobbies, vous aurez affaire au lobby, au lobby. Nous, on est quoi par rapport à ça ? Qui aurait cru un jour qu'une petite société réunionnaise puisse arriver à faire tomber le colosse de Rhône ? Qui ? Qui ? La seule chose qui nous a permis d'en arriver là, c'est notre courage de tenir dans les procédures. Alors, on est arrivé au bout. Bon, ça arrivera, ça arrivera pas, peu importe. L'essentiel, c'est que ça a été dénoncé et que plein de choses ont été dénoncées sur le reste de la Vichyère parce qu'à mon avis, ce ne sera pas que sur le carburant. Je pense que tout le reste va tomber en chaîne comme une rangée de dominos sur l'histoire de les matériaux. Il va y avoir parce que là, ils n'auront plus le choix. – C'est beaucoup plus complexe parce que pour aller contrôler chaque produit qui rentre à la Réunion et qui rentre dans un réseau de distribution et qui contiennent souvent la grande distribution, c'est un sacré travail. C'est-à-dire que les douanes – Oui, mais il faut commencer à le faire. Il faut commencer à le faire. – Regarde l'exemple type. Les gars de l'autorité de la concurrence sont venus. J'ai demandé à les rencontrer. Je suis la première victime avec un dossier complet, juridique et verrouillé. Ils n'ont pas reçu. Ils sont venus. On ne sait pas, ils ont vu qui. Ils n'ont pas avec qui. Ils ont discuté. Ils sont repartis à Paris. Le Président de la République a dit qu'il y a eu une commission. Il y a bien eu. Ça a été fait pour la Réunion. Qu'est-ce qu'ils répondent ? Oui, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Alors comment, j'allais dire, comment le petit, comment les personnes qui veulent dénoncer la situation, quels sont les leviers qu'ils ont aujourd'hui, qu'elles ont aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour justement que ça bouge ? Parce qu'apparemment, jusqu'à maintenant, quelque sorte de levier… – Je pense qu'avant, on ne pouvait pas. Et là, le Président de la République, je pense, l'a bien expliqué. Et le Président de la République l'a bien dénoncé. En parlant du lobby administratif, il a bien dit le lobby administratif. Je pense qu'il a bien compris. Je pense que l'administration en charge de l'application-là. Maintenant, quand quelqu'un va venir déposer une requête en disant qu'il y a ça, je pense qu'il va bouger. – Mais je pense aussi à une chose. – Parce qu'avant, je ne le disais pas. – Si les personnes comme vous, comme nous, ne sont pas déterminées, ne sont pas persévérantes… – Ah, c'est perdu. – C'est perdu. – Je crois que ce n'est pas eux. C'est votre détermination ou notre détermination aller jusqu'à nous. – Et c'est ça qui les dérange. – Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi Hamon ? – Oui. – La loi Hamon dit que lorsque vous avez signé un contrat d'un an chez un opérateur de téléphone, par exemple, l'année ensuite, vous pouvez résier votre contrat à tout moment sans préavis. – Oui. – Ils ne le font pas. À la réunion, ils ne l'appliquent pas. Ils obligent les gens à aller au bout de leur contrat. – Non, non, non. C'est parce que les gens ont fait un prélèvement automatique. ils peuvent aller à leur banque faire supprimer le prélèvement automatique. Ça s'arrête. – Non, non, non. – C'est parce que tout simplement il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Pourquoi ça se passe comme ça à la réunion ? C'est parce que les gens ne connaissent pas leurs droits. Tout simplement. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs droits. Et quand ils se retrouvent confrontés soit à une administration ou soit même à une entreprise qui avec une espèce d'arrogance comme ça leur disent que non, ils n'ont pas le droit, le problème c'est que les gens baissent les bras. – Tout à fait. Mais je vais vous donner l'exemple. parce que je l'ai vécu personnellement. Quand j'ai voulu résilier mon contrat chez un opérateur, on m'a dit non, ça ne se fait pas ici. Bon. – Tu coupes le prélèvement ? La loi ne s'applique pas chez nous. – La loi ne s'applique pas à la réunion. La loi Hamon, ça ne s'applique pas ici. – Non, en fait, c'est du côté où tu habites parce que chez nous il n'y a pas de problème. – Tu coupes le prélèvement, ça s'arrête. – Et c'est ça qui m'a surpris. C'est qu'on vous dit qu'il y a une loi Hamon qui vous dit qu'après un an de contrat, vous avez le droit d'arrêter votre contrat à tout moment. Mais il dit non, 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 ça ne se fait pas ici. Ah, j'ai dit OK. Et c'est vrai, Antoine a raison, les gens sont plus souvent dans une ignorance à ce niveau-là et ils sont obligés d'aller au bout de leur contrat. – Tu coupes le prélèvement ? Tu coupes le prélèvement ? – Mais ça dépend de ce qu'il y avait au contrat au départ puisque c'est vraiment ce qui propose beaucoup. Effectivement, on peut résilier au bout d'un an mais sauf dans les conditions de départ. Si pour bénéficier d'une remise supplémentaire donc on demande de 12 mois ou de 24 mois supplémentaires donc on ne pourra pas résilier le contrat. – Oui, mais la loi Hamon permet la résiliation du contrat après un an. À tout moment, sans préavis, la loi Hamon permet aux consommateurs ou à l'usager de dire j'arrête ma téléphonie, j'arrête la télé, j'arrête ce contrat-là et ça s'arrête maintenant. Mais ici, ils ne le font pas. – Ils doivent jouer là-dessus justement le fait qu'ils ont bénéficié d'une remise supplémentaire pour un engagement de 12 ans, enfin de 12 mois ou de 24 mois supplémentaires, peut-être que quelque part ils sont engagés. Enfin, je ne sais pas, peut-être c'est à vérifier. – Non, non, non. – Mais la loi peut-être là-dessus. – Non, non, ils jouent sur le fait que ça va nous coûter plus cher d'entamer une procédure contre eux. – Ah ben non, on n'a pas d'entamer de procédure puisque si la loi allait comme ça. – Si, si on veut arrêter maintenant, si on veut récupérer les sous, l'arrêter et ne pas payer, il faut entamer une procédure. – Non, le jugement on n'a pas… – C'est eux qui courent. – Ben tout à fait. – Tu couches le prélèvement sur eux qui courent. – On n'a pas d'engagé de procédure parce que si la loi elle est là, bon ben il suffit juste de l'appliquer c'est tout. – Mais t'as fait réception. – Ça n'a pas de valeur juridique que tu jettes à la poubelle. On n'a rien à une huissier. Ça n'a pas de valeur juridique que tu jettes à la poubelle. On a tant une ordonnance de juge tant que tu n'as pas. Ils n'iront pas jusqu'à là. Ils n'y vont jamais. – Je peux te le dire, je l'ai fait trois fois. – D'accord. – Tu couches le prélèvement. – Je ne sais pas s'il faut suivre son conseil. mais c'est la loi. Si j'ai quand même faute. – Jean-Jean Morad, c'est vrai, mais on a toujours joué sur la peur des gens. La peur de l'huissier, la peur des 10%, la peur de tout, du tribunal et tout. – Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait virer l'huissier. – Je n'ai pas respecté l'huissier. – Non, non. La peur de l'huissier qui va amener la contrainte à la maison et tout ça. – Mais il l'amène. – Non, mais qui l'amène, c'est tout. Mais il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. L'huissier, c'est un facteur grassement payé. – Tu vas dans ton manque et tu fais couper le prélèvement, fini. – Exactement. – Elle est pour ça, la loi. – Autrement, de reprendre l'article en question et d'envoyer un... – Par contre, moi, j'ai une autre version de la loi Hamon qui n'est pas mauvaise quand même. C'est aussi la loi Hamon. C'est lorsque tu as été victime d'un verrouillage de concurrence, tu as un intérêt à agir. En tant que consommateur, tu as été volé. C'est-à-dire que tu as le droit de réclamer tout ce que tu as payé indûment depuis le jour du verrouillage. Ça s'appelle le recours de groupe. – La meilleure entente illicite, c'est justement... Et ça, je me suis rendu compte au niveau de la téléphonie, c'est lorsque c'est eux qui s'occupent totalement de résilier votre contrat chez l'opérateur, l'autre opérateur quand vous venez chez eux. C'est la meilleure entente illicite que j'ai trouvée. – Mais il n'y a pas que chez eux, les assureurs. – C'est pareil. – C'est pareil. – Pareil. – Chez les assureurs, c'est pareil. – Écoutez, puisqu'on parlait des banques, on va faire la transition. Est-ce que vous avez vu dans la loi Lurel que si les banques de La Réunion qui sont filiales des banques de métropole appliquent des tarifs supérieurs à ce qui est appliqué en métropole, vous avez droit de... – De réclamer. – De réclamer, de faire appel à l'autorité de concurrence. – Oui. – Et comment ça se fait que ça ne se passe jamais ici ? – Parce que les gens ne veulent... Pareil, l'ignorance. L'ignorance nous goûte très cher. – Ça fait. – L'ignorance. – Pourtant, on a des élus quand même qui connaissent bien cette loi. Très honnêtement, en 2012, Michel Vergoz, Didier Robert, sénateurs. Et il y en a une particulièrement qui connaît cette loi Lurel, c'est Mme Erika Barrage, puisqu'elle a été chargée en 2015 de faire un rapport d'information sur l'application de la loi Lurel. Donc, je veux dire, à un moment donné, les élus ont quand même aussi un devoir d'informer les citoyens et a fortiori les consommateurs des dispositifs qui existent. Donc, ça prouve bien qu'ils n'en ont à peu près rien à faire. – Quand on regarde, quand on voit les tarifs bancaires qu'on applique à La Réunion, comment ça se fait que personne n'est monté au créneau pour dénoncer ça ? – Moi, je pense qu'ils ne sont pas assez élevés. Ils ne sont pas assez élevés. – Non, non, il faut arrêter, il faudrait que les gens se réveillent un peu. Il y en a marre. On dénonce, on dit, mais seulement, ils restent toujours derrière leur clavier de téléphone, derrière un téléphone pour appeler une radio. Ils ne bougent pas. Ils attendent que les autres fassent. Oui, on veut bien faire, mais quand on regarde derrière nous, il n'y a plus personne. Il faut arrêter. Ils ne sont pas contents. Oui, on est là. On est d'accord pour vous aider. Oui, on est là. Mais on est là pour vous accompagner. Comme le combat qu'on a mené à SRPP avec Didier et nous, pour d'autres raisons. Eh bien, je suis désolé. Ils étaient d'accord, d'accord. Et puis aujourd'hui, « Ah ben ouais, mais on ne savait pas. » Et dans le... J'allais dire, dans la parenthèse du laisser-faire, il y a quelque chose qui est formidable. Je ne sais pas si vous avez regardé l'octroi de mer. On parle de la loi Lurel sur la régulation économique. Est-ce que vous avez vu l'octroi de mer qui est appliqué ? La loi... D'abord, on va définir l'octroi de mer. C'est quoi ? C'est pour protéger les produits locaux. Tout à fait. Au départ. J'aimerais bien que vous me disiez où est-ce qu'on fabrique des voitures à La Réunion ? C'est pire, non ? Non, ma fat, je crois. Est-ce que vous avez regardé, vous avez vu dans l'octroi de mer les taux appliqués aux voitures qui rentrent ? Suivant leur puissance. Souvent, suivant le centimètre cube. C'est pas jusqu'à 40% ? 34% au-delà de 2500 centimètres cubes. Vous vous rendez compte que vous augmentez le prix des voitures à La Réunion de plus d'un tiers au-delà de 2500 centimètres cubes. C'est énorme ! Mais ils peuvent appliquer les prix qu'ils veulent et c'est des importateurs ici. Non, mais on parle de lois et même d'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est fait pour protéger les produits locaux. À moins qu'on nous prouve qu'on construit... Il y a même le réacteur nucléaire d'ailleurs qui est taxé à 4%. Je veux dire que c'est le Réunion qui paye. Encore une fois, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et ceux qui vont... Et ceux-là, et on revient à ce que disait Emmanuel Macron, ceux-là sont ceux qui financent les campagnes de ceux qui vont être élus. Et c'est quand même atroce de voir qu'une voiture qui arrive au prix de 10 000 euros à la Réunion est vendue au minimum 15 000 euros. Ça fait. C'est énorme ! Ça se résume en une phrase, c'est une Maxime, qui dit « La liberté opprime, la loi affranchie ». Voilà. Aussi simple que ça. Tant qu'on les laissera libres de faire, ils opprimeront. Le jour où la loi appliquera, ça affranchira. Ça se résume en une phrase, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Parce que, voilà, on n'est pas des philosophes non plus, mais voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à l'image de Jean-Paul Virapoulé, de Didier Robert, de Michel Vergoz, est-ce qu'on va assister au début de la fin de quelque chose ? J'espère. Il y aurait quand même une forme de naïveté de croire quand même malgré tout que malgré un discours qui correspond à ce qu'on a envie d'entendre, il faut bien le dire, c'est ce qu'on a envie d'entendre, mais il y aurait quand même une forme de naïveté presque touchante de croire qu'à partir de ce discours-là, les choses vont bouger. Je crois que très honnêtement, si derrière, aujourd'hui, nous-mêmes, consommateurs, nous ne réussissons pas à nous organiser pour mettre une pression justement sur les importateurs, les monopoles, etc., ou même sur les élus locaux, les choses vont traîner quand même un certain temps. Ils ont des privilèges. Il faut être honnête aussi là-dessus, parce qu'il faut bien les écouter jusqu'au bout. À la fin de leur phrase, les trois ont dit « Monsieur le Président, aidez-nous, sans vous, on ne pourra rien faire. » Aidez-nous. Mais ils ont la possibilité de le faire. Non, 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 non. C'est comme si « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est exactement la même chose. Éric Marcelli, je veux juste te rappeler que l'année dernière, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'Outre-mer qu'on a appelé « les assises de l'Outre-mer ». Ah oui, c'est pour ça que vous oubliez le mot. Et ce qui a été paradoxal, c'est d'entendre Annick Girardin dire en mois de décembre « il faudrait rajouter la transparence et la vie chère aux assises de l'Outre-mer ». Ça veut dire que nos élus n'ont pas vu que la vie est chère à La Réunion, n'ont pas vu qu'il fallait quand même qu'on s'y attache. Qui se plaignait ? Non, mais il n'y a personne qui s'est plaidé. Oui, effectivement. Tout à fait. Mais ils ont tous les privilèges, ces gens-là. Ils ont peur de perdre leurs privilèges. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop se battre et puis de temps en temps, comme dit Antoine, la population est naïve. Ils vont croire ça. Mais non. Que des privilèges. La population est tellement naïve qu'au mois de décembre, après le passage de Mme Girardin, le mouvement s'est essoufflé parce que le peuple a cru aux belles paroles de Mme Girardin et aujourd'hui, on est au mois de février, on peut faire un constat et il n'y a rien qui a changé. Au contraire, les prix ont augmenté. D'autant que sur un site internet, on va le citer, ces infos où elle disait qu'elle s'est trompée, que les lois n'allaient pas s'appliquer à partir du 1er janvier. Non, ce n'est pas elle qui s'est trompée. C'est son rapporteur qui a écrit un mot de travers qu'elle a répété sans comprendre de travers qui a fait qu'elle s'est trompée. Comme par hasard. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut que la population, cette fois-ci, se bouge ? Comment la population peut agir pour peser sur... Il faut comprendre quelque chose. Les élus, le président de la République, ont été mis en place par le peuple. Le peuple, il est souverain. Donc si le peuple, qui aujourd'hui est le patron de ses élus, il faut quand même le rappeler, quand ça ne va pas, on convoque et on met dehors. Maintenant, si le peuple ne veut pas se réveiller ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il approuve la politique en place. Ça va être un constat catastrophique. Mais il faudra à un certain moment se regarder en face et se dire, écoutez, si on est à 3% du peuple à bouger et que tout le monde est content, on ne pourra rien faire. Il faut être honnête. Je veux dire, ce n'est pas 3% du peuple qui va faire bouger les choses. Il y a deux rendez-vous qui vont se passer. Il y a le référendum annoncé, apparemment le 26 mai, en même temps que les Européennes. Est-ce que là, on va demander quelles sont les priorités des Français ? Tout le monde sait quelle est la priorité du peuple. Je vous écoute. Pourquoi il ne le fait pas maintenant ? Manger et boire. Pourquoi il ne le fait pas maintenant ? La priorité, c'est l'emploi. Oui, la priorité, c'est l'emploi. Je suis d'accord. Mais par rapport à ce référendum, pourquoi il ne le fait pas maintenant ? Pourquoi il attend après les élections européennes ? Non, pendant... Non, 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 non. Pendant... Alors, la stratégie... Je vais juste préciser. La stratégie, c'est quoi ? C'est d'obliger les Français aux Européennes, parce que les élections européennes, c'est sans doute le scrutin où les Français sont les plus rares. Il y a vraiment une désaffection de l'électorat. Ils ne viennent pas voter aux Européennes. Et Macron a besoin... Emmanuel Macron a besoin de rôdorer son blason parce que, normalement, il est avec Angela Merkel le moteur de l'Europe et pour l'instant, ce moteur est un petit peu... Il manque de carbone. Mais il faut savoir quelque chose. Pourquoi la population française n'en a rien à foutre des Européennes ? Parce que quand on a demandé... On a fait un référendum. On a demandé si les Français voulaient être Européens. Ils ont répondu non. En 2005. Et on n'en a rien eu à foutre. On l'a fait passer quand même. Ils ont fait passer cette Constitution européenne à Versailles. C'est Nicolas Sarkozy, je crois, qui avait fait cette démarche. Donc, il ne faut pas se poser des questions pourquoi la population n'a pas envie de voter aux Européennes. Mais la question, je la repose de nouveau. Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que les consommateurs peuvent faire pour casser ces ententes illicites, casser les monopoles, casser cette situation où ils ne sont que des vachalés ? Honnêtement, honnêtement, on descend tous dans la rue. Honnêtement, on descend tous dans la rue. Tout le peuple, je dirais, il faut être solidairement. Ça ne durera pas deux jours. Mais le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas compris qu'il faut réellement se mobiliser ensemble et ne pas se dire qu'on reste derrière la télé ou sinon qu'on nous soutient derrière Facebook. On like. Mais il n'y a que deux solutions. Il n'y a pas cinq ans, on en a deux. C'est soit la mobilisation, soit un recours judiciaire et c'est six ans minimum. D'accord. Donc, le choix est vite fait. Six ans, six ans, c'est long. Minimum, si vous ne lâchez pas. Minimum. Parce qu'il faut avoir le pognon pour le payer les avocats. Antoine, on va dire quelque chose. Oui, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Pourquoi les gens se mobilisent ou ne se mobilisent pas ? C'est vrai que c'est une culture qu'on n'a pas forcément aujourd'hui à la Réunion. Ou que le peuple a perdu. Ou que le peuple a perdu, bien sûr. Donc, ce n'est pas parce que nous qui sommes mobilisés, nous devons finalement stigmatiser ces gens qui ont perdu cette culture et puis qui ont peur aussi, il faut bien le dire. Je crois qu'à un moment donné, vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait au moins deux ou trois émissions, je pense, Jismi Ramoudou, pour justement parler de choses que nous pourrions faire aujourd'hui au niveau de la population sans forcément descendre dans la rue. Vous parliez des actions juridictionnelles, bien sûr. Il y a moyen aujourd'hui de mutualiser quand même. Il y a des avocats qui ne sont pas tous véreux à la Réunion. qui peuvent accompagner ces gens. C'est clair qu'il y a une structuration aujourd'hui à mettre en place du lobby des consommateurs pour qu'on soit vraiment, devienne une vraie force et un vrai contre-pouvoir. Quand on dit un lobby des consommateurs, ça veut dire qu'on va voir sur les réseaux sociaux, n'achetez pas ça, n'achetez pas là, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. On appelle au boycott, mais bien sûr, il faut appeler au boycott, tout simplement. Et même parfois, certains boycott de grandes surfaces. Pourquoi pas imaginer de mettre en place un roulement pendant une semaine. Allez hop, personne ne va dans telle grande surface. Et on change comme ça sur les grandes surfaces. Ils vont voir à quel point finalement le pouvoir est de notre côté. Messieurs, vous oubliez une chose, au bout de deux semaines et demie de blocage, le peuple a souffert énormément de ne pas pouvoir aller en grande surface. C'est pour ça que je ne crois pas à ce que tu dis que les gens, ils m'adapteront. Mais il ne s'agit pas qu'ils croient, il s'agit à un moment donné de le faire. Je veux dire, à un moment donné, les gens sont partis dans les grandes surfaces. Pourquoi ? Parce qu'à la Réunion, aujourd'hui, il n'y a aucune autre alternative qui existe. Il y a aussi en parallèle à construire pour les années à venir justement cette alternative des circuits courts qui sont en train de se développer un peu partout aujourd'hui à travers la France et même dans d'autres pays. Il y a cette possibilité-là, mais qui aujourd'hui fait aussi l'objet qui a contre lui un monopole. Tout à l'heure, tu parlais du système coopératif. On voit bien à la Réunion, notamment dans le domaine agricole, comment le système coopératif peut être dévoyé puisque aujourd'hui, ces circuits courts, on n'arrive pas à se mettre en place à cause du monopole de l'URCOPA. D'accord. à la grande différence, c'est que nous, on n'a jamais eu d'argent public, on n'en a jamais voulu. On nous en a proposé, je n'ai jamais voulu. On n'a jamais eu de... On parle du projet de notre site. Pour ce qui est pour la vie chère, pour les mouvements, la mobilisation, il y a un troisième qu'on a oublié quand même. C'est que tout le monde demande la lutte contre les monopoles, la lutte contre la vie chère. Mais il y a un organisme qui est chargé de ça. Est-ce que quelqu'un a été lui faire une demande d'enquête ? C'est la diète. C'est-à-dire que si tous les Gilets jaunes se rendent... On va en parler de la préfecture, donc de l'État. Oui. Les gens vont à la diète, à la diète, amènent leur doléance en disant on demande une enquête sur ça, 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 et tous les gens mettent leur nom. Ils vont recevoir une tas d'enquêtes comme ça. Mais ce n'est pas le rôle de nos élus, là ? Non. Non, non, si c'est toi qui plaint. On ne peut pas quand c'est-tu Jean-François ? Et au moins tu es sûr que c'est enregistré parce qu'on va te donner un récépissé. Mais Jean-François, nos élus sont invisibles. On a un député soi-disant à Saint-Léu, il est invisible. On demande à rencontrer, il n'est jamais là. Mais le citoyen peut à la diète. La diète, c'est la répression des fraudes. Il a dit qu'il ne peut rien faire. Il est député mais il ne peut rien faire. Donc c'est à nous de prendre le taureau par les cornes comme on l'a fait pour d'autres choses. Mais il faut le faire. qui a été le saisir ? Personne. C'est là-bas qui va amener les doléances en disant monsieur on vient pour une suspicion d'entente sur ce qu'on demande une enquête sur telle société. Il faut y aller. Le SGA, le SGA, des affaires régionales. Ah non, mais je n'ai pas dit qu'il fera. Je n'ai pas dit qu'il fera. Mais on l'a rencontré plusieurs fois. On est venu toujours au niveau de la préfecture et l'État que ce soit les administratifs. Il ne faut pas confondre discuter et sommer. C'est très différent. Entre sommer, il y a un récépissé. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de réponse. S'il n'a pas de réponse, tribunal administratif, tu exiges la réponse. Ils te la donneront la réponse. Ils te la donneront. Alors si c'est long, tribunal administratif, ça va assez vite sur ça. Alors la question, la question, messieurs, la question, est-ce qu'il faudrait trouver les moyens de mettre en place un organisme à disposition des consommateurs avec des moyens pour que les consommateurs puissent mener ce combat qui malheureusement en pot ? Ça peut être que dans la durée. Ils existent. C'est quoi ? C'est l'union des consommateurs. Il y a plusieurs. Il y a un acte qui est lié aussi par l'État. Il faudra vraiment des organismes indépendants. Il y a des élections dedans, il y a des nominations. Il faut les remplacer. C'est comme les élections des chambres consulaires, c'est comme les élections du conseil d'administration de la sécurité sociale. Le Césaire, ce sont toujours les mêmes qui sont dedans. Donc il verrouille tout de manière à ce que le peuple ne peut rien faire. Vous l'avez rencontré, on l'a rencontré, Antoine aussi l'a rencontré. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut un soulèvement de la population et tant que la population ne soulèvera pas, on reste toujours à au point mort. C'est pour ça que c'est une troisième façon de se mobiliser. Il y a ces trois façons-là. À ce sujet, il est peut-être important de rappeler quand même que Mme Girardin avait tenu comme promesse aussi, avait fait la promesse qu'on ferait rentrer 50 réunionnais dans l'Observatoire des Prix et donc du coup... Ils seront tirés au sort, je crois. Ils seront tirés au sort. C'est en ce moment, c'est jusqu'au 16 février. Ils ont lancé un appel à... C'est peut-être important de le rappeler aussi aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, il y a ce tirage au sort qui est organisé pour que des citoyens puissent entrer dans le PMR et auront accès à l'information et pourront agir aussi à partir de ce moment-là. Il y a une chose quand même, c'est... On l'a vu avec les Gilets jaunes, on a tous des limites, ce qui est naturel. Mais quand on voit tous ces gens dans la rue avec les niveaux qui sont très disparâtres, qui on va prendre pour porter la parole ? Qui connaît un peu la loi ? Qui est capable d'affronter ces gens qui maîtrisent la loi et qui vous donnent l'impression à quel point vous êtes bêtes parce que vous êtes ignorants ? Je veux dire, il y a tout un contexte aussi. C'est bien qu'il n'y ait pas de chef, c'est bien qu'il y ait une volonté d'être tous ensemble. Mais si les gens ne sont pas formés, les gens ne connaissent pas la loi, les gens ne connaissent pas le labyrinthe administratif de justice, si les citoyens ne sont pas représentés par des gens qui connaissent le code pénal ou le code... Mais on ne veut pas de ça. C'est pas dans le code 8 ? Mais ils ne veulent pas de ça. Oui, mais c'est peut-être pour ce par-là qu'il faut commencer. Ce qu'on voulait dire, c'est que c'est vrai que par rapport à tous les points qu'on réclamait pendant cette grève de Gilets jaunes, nous, notre équipe, on s'était dit que chaque personne qui irait défendre un point devrait le maîtriser et arriver avec des dossiers concrets. Donc c'est clair qu'on ne peut pas aller parler de n'importe quoi si on n'est pas au courant parce qu'en face, il faut savoir qu'on va leur demander d'arrêter de voler des millions réunionnais et ils vont défendre ça à Beth et ongles. Donc il fallait réellement maîtriser. On ne peut pas aller devant une ministre, devant leurs cabinets qui sont au courant de toutes les failles et qui savent comment détourner pour continuer à nous voler parce que nous, on parlait de vol. On est quand même... Mais c'est pour ça qu'on n'a pas déconvié. Tout à fait. Tout simplement. Comment ça se fait qu'on a demandé d'être reçu pas mal de fois et on nous a toujours boycottés. Il y a une chose qu'il y a eu dans la discussion et je ne pense pas que les réunionnais ou les obstinateurs ont été nombreux à le voir. La question qui a amené le débat et surtout entre Michel Vergoz, maire de Saint-Rose et le député Jean-Luc Rattelon, c'était la surémunération. Est-ce que si Macron arrive à débloquer et que les prix se deviennent raisonnables, est-ce que la surémunération à ce moment-là ne peut pas être supprimée ? Parce que c'est peut-être ça aussi l'effet attendu. Alors honnêtement, nous, on ne fait pas de politique politicienne. C'est leur problème. C'est eux qui ont mis ça en place. C'est à eux de gérer ça. Nous, on demande juste des applications des lois. Du tout. Est-ce que la suppression de la surémunération à un moment pour l'économie locale, 650 millions, c'est le chiffre qui a avancé actuellement, est-ce que 650 millions qu'on enlève dans l'économie locale, est-ce que ce n'est pas important et ne soit pas créé ? Ce qui me fait rire, c'est que on va enlever la surémunération, d'accord ? Demain, ça va être tous les fonctionnaires qui vont être à la rue. Non, non, pas être à la rue. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il y aura moins d'argent. Quand je vais être à la rue, c'est eux qui vont rêver. C'est peut-être les policiers, les gendarmes qui sont sortis de métropole pour venir nous empêcher de bouger, de faire beaucoup de choses. c'est peut-être eux maintenant qui vont se retrouver face au gouvernement. Donc moi, je serais bien content de voir ça. La surémunération, ça concerne vraiment qu'une partie de personnes. Ça ne touche pas tout le monde. Donc qu'on l'enlève ou qu'on la laisse, ça ne touche que ces personnes-là. J'ai parlé pour ces personnes-là, c'est difficile. Ce n'est pas parlé pour ces personnes-là, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la politique politicienne, mais se dire que ça touche un petit nombre de personnes, donc on s'en fout, on ne s'intéresse pas, enfin, je trouve ça un peu indélicat. – Voilà, je dis qu'on l'enlève à l'espoir. – Je veux dire, c'est quand même un vrai sujet, Gismira Moudou, la surémunération. C'est sûr que celle-ci, je pense que quand on regarde un peu dans le contexte historique dans lequel on met en place la surémunération dans les territoires d'outre-mer, c'est sûr qu'on ne va pas non plus se voiler la face, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. La surémunération a un effet indéniable sur le coût de la vie dans ces territoires. Donc aujourd'hui, puisqu'on en est au stade, j'espère en tout cas qu'on en est à ce stade-là, de se dire qu'on a enfin un peu de courage politique, on a des élus qui sont encore, pour l'instant, élus, qui ont décidé de mettre en place un certain nombre de choses, qu'on va aborder tous les sujets. Il ne s'agit pas d'aborder les choses de manière déconnectée en disant qu'on va supprimer la surémunération comme ça d'un coup, parce que derrière, quand même, malgré tout, il y a des conséquences notables avec la surémunération. Il ne faut pas oublier non plus que derrière, c'est de l'emploi aussi que ça crée localement à la Réunion. On ne peut pas dire que si on veut être un peu sérieux, je veux dire, dans l'action politique, de se dire que voilà, la surémunération est un problème, on la coupe comme ça du jour au lendemain sans tout envisager et surtout sans mettre tous les autres problèmes de la Réunion sur la place, puisque si on s'attaque au problème de la surémunération, il faut s'attaquer aussi également au problème que représente la défiscalisation, au problème que représentent également l'évasion fiscale, parce qu'à la Réunion, on est un petit paradis fiscal quand même, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc, on met tout sur la table et là, effectivement, on joue la démocratie, on est une vraie démocratie et chacun, chaque acteur, chaque personne participe à un choix, à un avenir, à un projet pour ce territoire. Vous savez, les gens ne veulent pas tous avoir un jet privé ou un yacht dans la baie de Saint-Paul. Ce qu'ils veulent, c'est bien vivre. Vivre bien, tout simplement. Donc, surémunération ou pas, ce n'est pas leur problème, ils sont fonctionnaires, ils l'ont choisi, ils ont une surémunération, ils l'ont choisi. Moi, je suis dans le privé, ce que je veux, c'est simplement bien vivre. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on ne vit pas, on survit. Il manque juste un petit peu pour mettre la tête sous l'eau et puis voilà, c'est fini. On arrête. Par contre, il faut être réaliste, on sait très bien que la politique actuelle, les politiques actuelles ne toucheront pas à la surémunération. Les politiques, non, les ministres non plus. Tous les gouvernements sont succédés, personne n'a voulu d'oser. C'est un débat qui revient à chaque moment des élections. À chaque fois qu'il y a un problème. Il y a un charreté de la vie, c'est un serpent de mer. Il y a d'autres problèmes plus importants. Comme l'a dit Eric Tolleb, ils ont travaillé, ils ont droit à ça aujourd'hui, ils en ont. Ça fait 70 ans que ça existe à La Réunion. Il y a d'autres problèmes plus importants à La Réunion. Réglons d'abord les autres problèmes. Mettons l'application qui existe déjà et je ne pense pas qu'on aura besoin de toucher à la surémunération. On va juste rappeler quand même que la surémunération a été mise en place pour une seule raison. C'est pour donner envie aux médecins de venir travailler à La Réunion. C'est comme actuellement on fait venir des migrants en France pour venir travailler en France parce qu'il n'y a pas assez pour faire des enfants parce que les Français ne font plus assez d'enfants et qui va payer les retraites ? C'est encore un leurre ça. Je l'ai entendu sur une radio avant de venir. D'accord. Alors, on revient sur une chose juste pour rappeler que lorsqu'en 1974 le CFA devient le franc. Il y a eu cette... Dans la loi, il y a eu la nécessité de compenser la différence des prix en outre-mer, surtout à La Réunion. Sauf que, effectivement, mais au niveau de ce qui s'est passé après, on n'a jamais vu une compensation. À chaque fois qu'on dit qu'on compense, les prix augmentent. Quand on donne la surémunération aux fonctionnaires, eux pensent que tout le monde à La Réunion également sont fonctionnaires. Donc, ils élèvent un petit peu les prix. Ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, Antoine a raison sur ce qu'il disait tout à l'heure, il faut tout prendre en compte. Mais le problème, c'est que quand on regarde on prend en compte quoi ? On prend en compte ce qui arrange les plus puissants, les monopoles. On ne prend pas en compte les lois qui permettent à ceux qui sont plus modestes d'avoir à payer moins cher. C'est ça aussi, l'application de la loi à La Réunion et en Outre-mer et partout ailleurs d'ailleurs. Donc, encore une fois, la question, c'est qui va oser demander l'application de ces lois, donc la loi Lurel, votée en 2012 pour les prix à La Réunion parce que ce n'est pas appliqué et ça, c'est une réalité. Regardez, il y a la classe moyenne qui actuellement paye tout plein pot. La loi Ariane, il paye tout plein pot. Nous, ce qu'on demandait, c'était qu'on remettait l'ISF pour pouvoir justement soulager un peu la classe moyenne qui se tue au travail et qui n'a rien avec l'État et qui paye tout. Donc, ça aussi, c'était quelque chose qui était louable et encourageante pour la classe moyenne parce que, pareil, les riches, c'est une minorité en France. Donc, à cet moment, on se pose des questions, on veut que tout le monde vive mieux mais on favorise que les riches. Ce n'est pas normal. C'est bien simple, la loi Luriel appliquée, il n'y a plus de problème de gilets jaunes, il n'y a plus de problème de surrémunération, il n'y a plus de problème de surcoût avion, il n'y a plus. Il n'y a plus. La question sur... Je vais te donner un exemple qui est concret et qui est écrit donc on ne peut pas me dire « Ah, tu l'as inventé ». On a voulu me faire appliquer une surrémunération de 4000% pour faire augmenter mes prix. J'ai saisi le tribunal, la personne est vite revenue en arrière donc il m'a mis à zéro. C'est-à-dire que demain, si je viens, je suis moins charcuté. Donc, comme quoi, quand tu le fais, quand tu fais l'application de la loi, tout marche. Mais alors, dans ce cas, c'est qui ce monsieur, il représente quel organisme ? C'est un monopole. Voilà, c'est ça la question. Comment des gens peuvent mettre en place des mécanismes toujours pour pervertir ? Normalement, ce genre d'attitude, tu vois, et c'est ce que dénoncent, c'est ce qu'ont dénoncé nos politiques devant le grand débat en disant que le lobby administratif, c'est que cette chose-là est civilement, voire pénalement condamnable. C'est pas un cible. Mais ils ne sont jamais condamnés. Je le signale à la directe. Je lui donne les documents écrits de la personne. La personne me l'a écrit. C'est pas comme s'il m'avait dit au téléphone à l'arrivée. C'est écrit. Je lui dis, monsieur, voilà ce qu'il a fait, la comméadélite. Vous devez agir pour pouvoir saisir le procureur de la publique. Il m'a répondu, j'ai eu ma hiérarchie à Paris, c'est pas moi, c'est Paris qui va s'en occuper. C'est vrai quand tu parles de... Je suis assez parté. Mais c'est marrant. Quand tu parles. Parce que moi, je ne connaissais pas pour l'histoire de Paris. Donc, j'ai pu avoir accès plus loin. Je ne savais même pas que ça existait, ce organisme-là. Donc, j'ai choisi, j'ai saisi l'organisme à Paris et c'était Bercy. Et j'ai eu en contact avec Bercy, quelqu'un de très très haut placé qui a donné un coup de téléphone et le truc disparut. Donc, on doit attaquer Bercy, en fait. Non, Bercy a donné un coup de téléphone à la personne qui voulait m'appliquer une sur-rémunération pour augmenter ma vie chère et c'est revenu à zéro. Comme quoi, ça marche. Mais il faut aller... Encore une fois, c'est Paris qui décide. Non. C'est Paris qui... Non, c'est pas Paris qui décide. Paris décide si l'autorité à la réunion ne veut pas le faire ou ne se sent pas capable. Enfin bref, est malade. La question, est-ce que c'est encore un intérêt d'avoir une autorité à la réunion ? Je te donne un autre exemple. Il est écrit, c'est M. le Préfet. M. le Préfet a écrit lors du premier mouvement dans la SRPP. Je ne peux rien faire, mais la CCIRPP a saisi l'autorité de la concurrence. On a l'impression que je suis en train de sauver le monde. C'est le Préfet qui écrit dans ça. C'est un courrier de la préfecture. C'est le service de l'État, c'est-à-dire celui en application de l'ordre public économique qui a écrit « Je ne peux pas faire, je ne peux pas toucher sa bébé ». Enfin, sous d'autres mots parce que la forme était... À la réunion, il faut donc demander au Président de dire à ses représentants à la Réunion d'appliquer la loi. Écoutez, on a demandé nous au Préfet, on a dit « M. le Préfet, c'est quoi votre mission première ? Votre rôle premier, c'est quoi ? C'est de faire appliquer la loi ? » Qu'est-ce que vous attendez pour le faire ? On attend toujours la réponse. L'administration à la Réunion n'a pas fait les choses. Peut-être qu'elle n'avait pas la compétence. Ils nous ont donné les adresses nationales, on a fait au national, qui le national nous a donné Bruxelles. On se annoncée. Il faut savoir quand même que je ne sais pas si les fonctionnaires n'ont pas fait leur travail. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas fait j'ai dit qu'ils s'étaient dit incompétents. Quand on voit que cette administration sur un sujet qui est essentiel, il faut bien le dire, compte une vingtaine tout au plus de personnes qui sont chargées d'appliquer à la Réunion le respect des règles de la loi sur la concurrence, on revient toujours à la même chose. Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière réelle de faire changer tout ça ? Pas seulement une volonté politique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des organismes compétents soi-disant dédiés à ça qui veulent aller au bout ? C'est ça la question aussi. Il va falloir les créer ces organismes. Constitutionnellement, oui, ils existent. Juridiquement, ils existent. C'est un petit peu comme si demain vous découvriez trois hommes politiques poser cette question au président lors d'une rencontre. C'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on a demandé depuis un bon bout de temps. C'est surprenant. C'est surprenant. C'est l'application de la loi Lurel et de la loi économique outre-mer, bien sûr. Ça va avec. Et du code du commerce parce que dans le code du commerce, on a tout. Dans le code de l'énergie, on a tout. Tout le monde peut appliquer. C'est écrit dans le décret Lurel. C'est marqué que ceux qui doivent faire appliquer la loi, heureusement que c'est écrit parce qu'on ne croirait pas. On ne croirait pas. On ne croirait pas. Parce que j'étais même plus sûr tellement quand j'ai reçu ce courrier de la préfecture en me disant que c'est que ceux qui doivent le faire, c'est le préfet de la Réunion, le directeur général de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur général de l'énergie et du climat chargé, sont chargés chacun ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République française. Mais ils sont tous copains-coquins. Non ! Peut-être qu'on leur a dit de ne pas agir aussi. Peut-être qu'ils ont reçu des ordres. On ne sait pas ça. Tout simplement. Eux, ils sont fonctionnaires de l'État. Ils appliquent des ordres. On sait très bien que nos politiques sont liées par les finances. Non, mais c'est pour ça que s'il y a de bien, c'est qu'à force que tout le monde dise ici c'est pas moi, c'est pas moi, c'est remonté jusqu'à Paris par les messieurs les politiques qu'on dénonçait. Là, le président est au courant. En théorie, l'article 40 s'applique pour lui puisqu'il a connaissance des délits et des faits sur tous les trucs. Il doit saisir. Je suis honnête. Il l'avait dit, je crois, la dernière fois. Moi, ce que j'ai demandé à la ministre de l'Outre-mer, je dis ça, ça ne sert à rien de nous amener encore des fonctionnaires de la concurrence. Amenez-nous directement des procureurs, des juges d'instruction financière. On va leur expliquer où ça se trouve. Quand tu es. En attendant que tout ça bouge, moi, je voudrais quand même rappeler aux réunionnaises et aux réunionnais qu'il faut surtout commencer à planter des brèdes, comme je l'ai dit la dernière fois. Parce que c'est pas tout ça qui va les nourrir. Et donc, ils commencent à faire ça aussi. Ça, je pense qu'ils peuvent déjà le faire. Merci, Antoine Fontaine. Merci Mohamed Muglalta. Merci Lidéo Haro. Merci Jean-François Maillot. Merci Eric Marcelli. Voilà, on a ouvert le débat sur la vie chère. On essaiera d'avoir des élus autour de ce plateau leur demander pourquoi eux ne font pas la démarche. On essaiera de voir aussi auprès des fonctionnaires, de ceux qui représentent l'État, savoir un petit peu qu'est-ce qui les empêche d'aller ou d'appliquer la loi. On aura l'occasion, en tout cas, d'y revenir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lallène. Merci François. Continuez votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada